Bonjour tout le monde, je suis Guénola Rabier, votre maire adjointe à la transition écologique et à la biodiversité urbaine. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici pour cette plantation participative avec Reforest Action. Nous allons donc planter 350 arbres. Pour la biodiversité, pour la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation de notre ville. L'idée ici c'est d'embarquer tout le monde autour de ces sujets-là en même temps qu'on met les mains dans la terre. C'est toujours des travaux pratiques et ce sera au bénéfice de notre ville parce que ces arbres pourront permettre à des oiseaux, à des insectes bénéfiques pour notre environnement, de proliférer. Je m'appelle Thomas Antoine, je suis responsable aux espaces verts de la ville de Montrouge. Ce projet est à l'initiative de notre élue Madame Rabier, Reforest Action, qui met en lien des porteurs de projets avec des personnes qui ont du foncier à mettre à disposition pour des plantations. Donc en fait, à l'initiative de cette idée, s'en est terminée une collaboration entre une société qui a financé le projet et la ville de Montrouge qui met à disposition de ce foncier pour des plantations participatives. Je m'appelle Clara Manuel, je suis responsable forêt urbaine à Reforest Action. Reforest Action, c'est une entreprise bi-corp, c'est-à-dire qui agit pour la biodiversité, qui a planté 23 millions d'arbres depuis sa création en 2010. On agit pour la préservation, la création et la restauration de forêts en France et dans le monde. En relation avec des porteurs de projets, ça peut être des collectivités comme c'est le cas aujourd'hui. Les forêts urbaines, à ce jour, Reforest Action, on a surprené une quarantaine de projets. Sinon, ça fait quelques dizaines d'années que ce projet est bien connu des collectivités, en très fort développement depuis 2015. La forêt urbaine, au sens large, ça a été défini en 2017 par les Nations Unies. Donc c'est tout simplement l'ensemble des arbres qu'on retrouve en ville. Mais après, si aujourd'hui c'est un sujet aussi important pour tous, c'est particulièrement parce que c'est favorable à la biodiversité. Donc il y a plein de façons de planter les arbres en ville. Et justement, quand on fait une micro-forêt sur les surfaces qui sont disponibles, on essaye de mettre vraiment le maximum pour que la biodiversité soit impactée positivement. La plantation participative d'aujourd'hui, ça consiste à planter une variété d'essence, d'arbres et d'arbustes avec les habitants, pour que les habitants puissent mettre la main à la terre et puis planter dans une ville qui est très dense. Ça, c'était un but principal. Ça a un effet de vouloir rafraîchir les villes. Alors là, c'est un petit projet, donc le but est quand même très pédagogique, mais ce n'est pas insignifiant dans une ville si dense de faire ce genre de projet. Et ce sera que du pédéfice pour notre ville. On est au Stade Jean-Les Airs ? On est au Stade Jean-Les Airs, exactement, avec des Montrougiens qui se sont inscrits à notre appel, qui ont répondu à notre appel en s'inscrivant en ligne et qui ont monté par acquis. Je crois qu'on peut dire que par un succès, les gens de Montrouge sont très heureux de planter, c'est normal, les gens de Montrouge sont éco-citoyens. Et on est très très content de voir ça, à chaque fois qu'il y a une initiative en faveur de l'environnement ou du développement durable, il y a beaucoup de gens qui répondent, c'est enthousiasmant. Et en plus, on a de la chance que la météo prévoyait de la pluie, et en fait, on a du soleil, donc c'est la récompense.